Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà deux jours que Apple a déployé la version iOS 15.6 finale pour tous. Est-ce que de votre côté avez-vous déjà fait cette mise à jour ? Alors c'est une mise à jour qui n'a pas eu beaucoup de fonctionnalités puisque entre iOS 15 et iOS 16 qui arrivent pour le mois de septembre, dans un peu plus d'un mois, Apple a décidé plutôt de faire de la correction de bugs. Si cela n'est pas encore fait, n'hésite pas donc à mettre ton plus gros pouce en bas de cette vidéo, le petit j'aime qui fait toujours plaisir et qui encourage mon travail et surtout pensez à vous abonner pour continuer à suivre toutes les nouveautés iOS. Première nouveauté et premier réglage au niveau bug côté accessibilité, et bien iOS 16 corrige un bug avec les plages braille. Lorsque vous circuliez dans Mail, il y avait quelques petits problèmes puisque votre plage braille pouvait donc carrément s'arrêter ou ralentir lors de la lecture de Mail sous iOS 15.6, le problème a normalement été corrigé. Dites-moi en commentaire si vous-même de votre côté vous rencontrez encore des bugs avec vos plages braille dans Mail sous iOS 15.6. J'évite de vous faire des vidéos instantanément dès le lendemain sous iOS 15.6 puisque cela me permet d'aller rechercher sur Internet pour vous faire de meilleurs retours. Cela me permet moi aussi de pouvoir tester les différentes fonctionnalités d'iOS 15.6 et de vous faire le meilleur des retours. Dans tous les cas, j'espère que les vidéos sur la chaîne Vision Hightech vous plaisent. N'hésitez pas à me le montrer surtout en section commentaire et à me dire si de votre côté vous avez donc installé iOS 15.6 et si vous avez trouvé des bugs pour partager un max avec la communauté Vision Hightech. On continue. Alors sous cette version iOS 15.6, Apple a corrigé des bugs mais comme d'habitude, après correction de bug, on a quand même quelques petits bugs qui se sont glissés sous cette version. Dans l'application localisée, vous ne verrez plus donc apparaître le niveau de batterie de vos AirTags. Apple a donc supprimé l'indicateur de batterie par rapport à l'AirTag dans l'application localisée. C'est un petit bug qui vient tout juste de se glisser sous iOS 15.6. Si vous avez des AirTags, vérifiez tout de suite et faites-moi un petit retour en section commentaire. Dites-moi aussi si de votre côté vous retrouvez ce bug, le niveau de batterie de vos AirTags n'apparaît plus dans l'application localisée. Un petit bug, donc petit patch certainement à venir par rapport à iOS 15.6 avec un petit patch certainement version bêta. On verra bien si Apple réagit à ce bug. Malheureusement, là aussi, iOS 15.6 pour les iPhone 6S et les iPhone 7, c'est fini. C'est la dernière version que vous allez pouvoir bénéficier sur vos iPhone. Malheureusement, iOS 15.6 en terre aujourd'hui. L'iPhone 6S et l'iPhone 7, c'est fini. iOS 16 pour ces iPhone-là, c'est terminé. Malheureusement, vous n'aurez plus la possibilité de mettre vos iPhone à jour avec la dernière version. Certainement, quelques petits patchs de sécurité, quelques petits patchs pour corriger certains bugs, mais pas d'iOS 16 avec les iPhone 6S et 7. Je suis désolé pour vous. Apple, pas bien, méchant, c'est pas cool. Allez, on continue. Alors, sous cette version iOS 15.6 et pour l'application télé, une petite nouveauté, mais c'est pas pour la France. Malheureusement, on a donc la possibilité de relancer un match de sport en direct, de faire play, pause et d'avancer ou de reculer sur un match qui se passe en direct. Des possibilités de reculer sur un match pour avoir un but par exemple, carrément de mettre pause, aller chercher la petite bière qui va bien et c'est cool, iOS 15.6 permet maintenant de gérer de mieux en mieux l'application télé. Plutôt sympa, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pour l'instant, malheureusement, on ne trouve pas ça en France, mais ça va certainement venir dans les prochaines versions style iOS 16. Alors, iOS 15.6 va corriger, là encore une fois, un bug. Par rapport à l'affichage du niveau de stockage, il y avait donc un problème, l'affichage n'était pas correct, et donc iOS 15.6 corrige ce bug. Enfin, plusieurs utilisateurs s'étaient pleins de ce bug. Alors, iOS 15.6 va corriger, là encore une fois, un bug. La résolution donc d'un problème dans Safari, ou un onglet pouvait donc revenir à la page précédente, iOS 15.6 a corrigé ce souci. Dites-moi si de votre côté, ça a été résolu. Alors, après la correction de tous ces bugs, une nouveauté est apparue quand même sous iOS 15.6, c'est dans Safari, on va pouvoir donc, lorsqu'on va vouloir effacer l'historique, Safari va nous demander si on désire donc garder les derniers onglets qui ont été ouverts. Alors d'ailleurs, regardez lorsqu'on ouvre pour la première fois l'application télé, voilà ce qui va se passer. Après l'original, découvrez de nouveaux contenus tous les mois. Parcourez l'onglet original. Sharplay, regardez des séries télé et des films avec vos amis et votre famille via Fast Time. Partagez avec vous, consultez les séries télé et les films partagés avec vous dans Message. Étoile, les fonctionnalités varient selon la région. Vos données de lecture, vos recherches, vos achats et indices de confiance de votre appareil peuvent être utilisés pour personnaliser votre expérience, améliorer le service, vous envoyer des notifications et lutter contre la fraude. Le numéro de série de votre appareil peut être utilisé pour vérifier votre éligibilité aux offres de service. Découvrez comment sont gérés vos données. Et voilà donc, une fois que l'on fera continuer, voilà la fenêtre sur laquelle vous allez tomber et vous aurez accès à l'application Apple TV sans problème. Voilà donc pour ces nouveautés iOS 15.6, pas grand chose à se mettre bien sûr sous la dent puisque iOS 16 arrive à grands pas. Dans maintenant un peu plus d'un mois, on aura donc la possibilité pour une grande partie d'entre vous d'installer iOS 16 sur vos appareils. iOS 16 ne sera pas disponible pour les iPhones 6S et 7. Il faudra automatiquement passer sous un iPhone 8, un iPhone SE 2020 ou 2022 ou un iPhone X, 11, 12 ou 13. Merci d'avoir suivi la chaîne Vision Hightech jusqu'au bout. Surtout donc, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit j'aime sous la vidéo, un petit commentaire et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis. Merci à vous et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous !